Dans une vidéo précédente, nous avons vu comment mettre en place un système RFID. Avant de commencer à lire des tags, il est important de configurer correctement le lecteur et ses antennes. Cette vidéo sera donc en deux parties. Tout d'abord, nous allons voir quels sont les principaux paramètres à configurer. Ensuite, nous verrons comment réaliser une lecture et une écriture de tags. Le logiciel utilisé dans la suite de cette vidéo sera 123RFID Desktop. Vous pouvez en télécharger la dernière version dans la rubrique téléchargement de notre site Zebra.com. Le lien se trouve également en description de cette vidéo. Les options de configuration que nous allons voir peuvent aussi être transposées dans le cadre d'une application métier. Pour débuter la configuration, rendez-vous dans Configure, puis cliquez sur Edit Configuration on Readers. Les bandes de fréquence dans lesquelles fonctionnent les lecteurs sont soumises à une réglementation géographique stricte et configurer une mauvaise région est donc illégale. Dans 123RFID, la configuration de la région se fait dans Region Settings. Le logiciel adaptera de lui-même les autres options de configuration en fonction de la région sélectionnée. Il est donc fortement recommandé de débuter la configuration du lecteur par cette étape. Il y a trois paramètres configurables dans une antenne. Sa puissance, son mode d'émission et son temps d'utilisation. Les performances de lecture d'une antenne augmentent avec sa puissance, mesurée en dBm. Il peut donc être tentant de paramétrer la puissance au maximum. Cependant, n'oubliez pas qu'une antenne trop puissante est susceptible d'entrer en interférence avec d'autres dispositifs ou de lire des tags parasites, c'est-à-dire des tags présents à proximité de votre antenne mais que l'on ne souhaitait pas lire. Le mode radiofréquence correspond à la manière dont le lecteur va modifier diverses caractéristiques physiques de long des mises. Sur 123RFID, le mode par défaut est l'Automac, qui permet de réaliser des lectures dans un large panel de niveaux d'interférences. Vous trouverez également le mode Maximum Data Rate permettant de lire un maximum de données le plus rapidement possible, bien qu'il supporte mal les interférences. Le Dance Read Mode, quant à lui, permet de limiter les interférences lorsque de nombreux lecteurs sont présents aux alentours. Enfin, le Super Dance Mode, comme le mode précédent, limite le niveau d'interférences, mais à un niveau supérieur. Vous pouvez également explorer les autres modes existants et essayer de trouver le juste équilibre entre vitesse de lecture et sensibilité aux interférences. Chacun de ces modes est constitué comme suit. En changeant le paramètre A, vous modifiez la tolérance aux interférences. FM0 correspondant à la tolérance la plus faible, M1 à une tolérance légèrement plus importante, jusqu'à M8 qui possède la plus forte tolérance. Les paramètres B, C et D jouent un rôle dans la vitesse de lecture. Celle-ci augmente avec B et D et inversement diminue lorsque le paramètre C augmente. Le lecteur n'utilise pas toutes les antennes de façon simultanée. Il commence les lectures avec l'antenne 1 avant de basculer à l'antenne suivante et ainsi de suite. Le temps d'utilisation, ou Dual Time, correspond à la durée en millisecondes pendant laquelle la lecture est effectuée sur une antenne avant qu'elle ne bascule sur l'antenne suivante. En fonction de votre cas d'usage, il sera nécessaire d'adapter et de tester différentes valeurs. Les réglages du GPIO correspondant aux onglets Trigger et GPIO vous permettront d'ajouter un déclencheur extérieur ainsi qu'un module de sortie tel qu'un voyant tricolore à votre lecteur. Une vidéo spécifique et détaillée est disponible sur ce sujet. La technologie RFID se distingue des autres systèmes d'identification par la capacité de lire une multitude de tags simultanément. Afin de ne perdre aucune information, il était important de prévoir un mécanisme permettant de rendre silencieux temporairement un ou plusieurs tags. On pourrait comparer cette situation à celle d'un chauffeur de bus faisant l'appel. Si tous les enfants répondent en même temps, il sera difficile de savoir qui parle. En revanche, si le chauffeur demande à certains de se taire, il lui sera plus facile de faire l'appel. Un tag répond ou reste silencieux selon s'il se trouve à un état A ou B. Lorsqu'un tag est lu, il passe de l'état A à l'état B. Il ne répond alors plus au lecteur tant qu'il n'est pas retourné à l'état A. La session détermine le temps nécessaire pour qu'un tag retourne à son état initial. En général, la session 0 est utilisée pour obtenir des réponses rapides dans un environnement à faible densité de tags. La session 1 est utilisée avec une forte densité de tags dont la configuration ne change pas. La session 2 et 3 sont utilisées avec une forte densité de tags dont la configuration est changeante. Le Selected Flag ou SL est un flag pouvant être à l'état Acerted ou Désacerted. Il est possible de prédéfinir une population de tags à inventorier en mettant le Selected Flag de ces tags en Asserted grâce à une commande nommée Selected Command. Dans 1, 2, 3 RFID, la configuration des sessions se fait dans l'onglet Advanced. Vous n'ouvrez d'abord que chez la case Enable Editing of Advanced Stattings pour utiliser les fonctionnalités suivantes. Ensuite, vous pouvez commencer par choisir la session que vous souhaitez pour chaque antenne. Dans la section State Aware, il est possible de choisir la population de tags qui répondront au lecteur en prenant en compte l'état de la session sélectionnée et du Selected Flag. Choisissez A pour que seules des tags à l'état A répondent, B pour que seules des tags à l'état B répondent ou AB pour que seules des tags changeant d'état répondent. De la même manière, choisissez Acerted pour que seules des tags en Acerted répondent, Désacerted pour que seules des tags en Désacerted répondent ou Boss Acerted pour que l'état du Selected Flag ne soit pas pris en compte. Le lecteur peut communiquer de deux manières avec le tag. Il peut lui demander des informations, c'est la lecture, ou lui en transmettre pour qu'il les stocke, c'est l'écriture. Dans un tag, les informations sont stockées dans différents répertoires appelés banque mémoire. La banque mémoire EPC contient le numéro d'identification de l'objet tel que défini par l'organisme GS1. Le plus souvent, cette banque mémoire peut stocker jusqu'à 24 caractères. La mémoire TID contient les informations sur le constructeur du tag, à l'image de l'adresse MAC d'un ordinateur. Il est possible de lire les informations se trouvant dans cette mémoire, mais pas de les modifier. La mémoire RESERVED contient deux types de mot de passe. L'un pour bloquer les autres banques mémoire, le second permettant de rendre le tag définitivement hors d'usage. C'est la commande KILL. La mémoire USER permet à l'utilisateur de stocker les données de son choix. La capacité de cet espace mémoire varie selon les spécifications de chaque tag. Nous vous suggérons d'utiliser le tag comme une clé de base de données plutôt que comme un espace de stockage. Dans 1, 2, 3 RFID, cliquez sur Start pour débuter une lecture et Stop pour l'arrêter. La liste des tags lus, ou Inventaire, contient des informations sur chaque tag. La première colonne affiche les codes EPC des tags lus. La deuxième, Count, affiche le nombre de lectures réalisées pour chaque tag. Ce compteur peut continuer de s'incrémenter tant que la lecture n'est pas arrêtée. La colonne suivante affiche la valeur du RSSI pour chaque tag. Le RSSI, ou Received Signal Strange Indicator, permet d'avoir une idée en temps réel de la puissance du signal reçu. Cette valeur exprimée en DBM est négative et se rapproche de 0 lorsque la réception du signal s'améliore. Les deux dernières colonnes donnent des informations d'horodatage liées à la première et la dernière lecture de chaque tag. Pour avoir plus d'informations sur le contenu d'un tag, assurez-vous qu'il soit visible par une antenne et cliquez sur l'icône à droite du code EPC. Vous pourrez alors consulter le contenu des différentes banques mémoires et les modifier. En cas de difficulté lors de l'écriture des données, assurez-vous que le tag se trouve bien dans le champ d'une des antennes. La lecture et l'écriture sont deux actions différentes, qu'il est préférable de réaliser séparément. Il peut être par exemple difficile d'écrire dans un tag en mouvement là où sa lecture ne pose aucune difficulté. Nous vous recommandons donc d'encoder vos tags au moment de l'impression et au besoin, utilisez un système pensé spécifiquement pour l'écriture. Les filtres permettent de n'afficher qu'une sélection de tags répondant aux critères de votre choix. Dans 123RFD Desktop, vous pouvez filtrer vos tags en fonction d'une suite de caractères de la mémoire EPC, d'un seuil du RSSI ou de la période pendant laquelle vos tags n'ont pas été lues. Pour configurer vos filtres, cliquez sur Filters puis sur l'icône en forme d'entonnoir. Vous savez maintenant comment utiliser votre système RFID pour bien communiquer avec vos tags. Afin de pouvoir obtenir un système plus autonome et augmenter sa visibilité, il peut maintenant être intéressant d'ajouter un capteur qui déclenchera la lecture ou un voyant permettant d'obtenir des informations visuelles. C'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo.